concurrents qui sont à mes lignes opposées ça a tendance un petit peu à se regrouper en tête mais on a toujours la tête et la corde avec là ce front de dame avec Folco de l'encre numéro 13 qui vient à sa hauteur front de dame avec Folco de l'encre qui vont se présenter dans cet ordre dans le tournant alors que l'on a également toujours bien calé Fioroni qui semble aller assez facilement Fontana Piper qui a perdu un rang qui se retrouve en cinquième position avec là ce front de dame qui cette fois-ci a appuyé sur la pédale et qui a laissé un petit peu ses adversaires en retrait il tente de se détacher front de dame qui va sans doute le faire de bout en bout Fontana Piper qui va lutter pour la deuxième place avec Fioroni on a d'autres concurrents qui essayent de bien finir en pleine piste mais sans problème là ce front de dame qui l'emporte de loin sous vos applaudissements la deuxième place de cette Fontana Piper il y aura photographie pour la troisième place entre le 10 Fraggle Rock et le bon finisseur le 11 Fonjo Griff départ de la sixième épreuve c'est le prix de la Tevenot Folambret une course à réclamer pour des concurrents de 5 ans des apprentis la jockey qui se sont rangés derrière l'autostart et qui s'élancent maintenant avec Floroni qui a pris un bon départ tout comme front de dame côté corde bon départ également pour Fontana Piper qui vient à l'extérieur on a des concurrents fautifs à l'arrière-garde le 4 Fripondep au Grand Galop le 14 Filou d'Orvad également au Grand Galop on a perdu également beaucoup de terrain avec le 13 Folco de l'Ancre on va retrouver la tête de la course avec l'as front de dame qui s'est installé très facilement en tête de cette épreuve et qui a pris le meilleur Fioroni le numéro 2 toujours en deuxième position on organise la chasse ensuite avec Fontana Piper qui revient en troisième position quatrième place occupée par le numéro 6 final JM on reconnaît ensuite dans le groupe de chasse le numéro 3 Félinara le temps déjà très très étiré à l'arrière-garde duquel on reconnaît le 14 Filou d'Orvad qui s'était montré fautif en début de parcours on vous rappelle la disqualification du 4 Fripondep on retrouve la tête de la course dans le bout d'un nid opposé on a un peu réduit le train en tête avec l'as front de dame qui est toujours le meilleur front de dame Fioroni dans cet ordre pour aborder le tournant alors qu'on a d'autres concurrents qui effectuent la jonction on essaye de progresser avec finale JM on a toujours Fontana Piper qui fait partie du groupe de tête tout comme Félinara qui s'est quelque peu rapprochée alors que l'on va passer une nouvelle fois devant les tribunes et on se relance en tête avec l'as front de dame front de dame qui a toujours le meilleur il reste un petit peu plus d'un tour son apprenti qui pour l'instant contrôle les opérations avec Fioroni de numéro 2 qui n'a pas quitté son sillage on tente de quitter les derniers ronds maintenant avec le 13 Folco de l'encre qui avait perdu beaucoup de terrain au début de parcours qui refait pas mal de terrain tout comme le numéro 5 Fédino de Brie avec toujours l'as qui a le meilleur front de dame qui mène depuis le départ qui pour l'instant semble contrôler les opérations Folco de l'encre qui est venu très vite maintenant en deuxième position c'est le numéro 13 on a toujours le 2 Fioroni qui n'a pas quitté le sillage de l'animateur Fontana Piper qui est toujours plutôt quatrième côté corde à son extérieur on reconnaît le numéro 6 finale JM concurrents qui sont à mes lignes opposées ça a tendance un petit peu à se regrouper en tête mais on a toujours la tête et la corde avec l'as front de dame avec Folco de l'encre le numéro 13 qui vient à sa hauteur front de dame avec Folco de l'encre qui vont se présenter dans cet ordre dans le tournant alors que l'on a également toujours bien calé Fioroni qui semble aller assez facilement Fontana Piper qui a perdu un rang qui se retrouve en cinquième position avec l'as front de dame qui cette fois-ci a appuyé sur la pédale et qui a laissé un petit peu ses adversaires en retrait ils tentent de se détacher front de dame qui va sans doute le faire de bout en bout Fontana Piper qui va lutter pour la deuxième place avec Fioroni on a d'autres concurrents qui essayent de bien finir en pleine piste mais sans problème l'as front de dame qui l'emporte de loin sous vos applaudissements la deuxième place le 7 Fontana Piper il y aura photographie pour la troisième place entre le 10 Fraggle Rock et le bon finisseur le 11 Fonjo Griff Fonjo Griff Fonjo Griff